Donc, on peut commencer. Bonsoir. 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 En France, 9 ans pas sur 10 se sont créés sous le statut de CDD ou d'intérim. Le PIB au premier semestre a chuté de 19%. Il s'en est en suivi une hausse de 14% du taux de chômage. Aux Etats-Unis, on a enregistré jusqu'à 13 millions de chômeurs par semaine au plus fort de la crise du colis. Sous le moins récent de sondage, 13% des Français se visent de gauche. Puis 39% de droite. 5% des électeurs du Front National se visent de gauche. Contre 4% des électeurs de la République au Marche. Alors, comment le temps que Dieu voit ce spectacle ? 24 000 femmes auront donné naissance à un enfant, dans le monde. Et 10 000 personnes seront mortes. 150 de la malaria. 300 du Covid. 300 d'accidents du travail. 1500 de faim, des conséquences de la malnutrition. Et 1600 du cancer. 45 000 heures de vidéos auront été déposées sur YouTube. Et Bernard Arnault aura gagné 65 000 euros. 5% des Français ont arrêté de porter des slics pour voir le final. En Europe, une femme sur 15 sera victime de violences sexuelles au cours de sa vie. Une femme sur 5. Pardon. Un homme sur 15. Alors, concernant ce spectacle, 90% d'entre vous sortiront satisfait. 8% auront envie de faire pipi mais n'oseront pas y aller. Et 1% aura une quinte de toux. 100% de gens qui ont bu de l'eau sont morts ou mourront un jour. Une girafe n'a absolument aucune chance de se faire croquer par un tigre dans la salle. Et 100% des girafes se foutent totalement des statistiques sur les girafes. 30% 30% des ménages brésiliens changeront de lave-vaisselle avant la fin de l'année. Et il y a 10%. 10% de réduction sur la côte de port au supérieur de Saint-Georges-en-Mayer. Alors, que faire de ces informations ? Pour un professionnel des statistiques comme moi, la réponse est évidente. On prend une poubelle, là. On fait le tri des déchets. Et puis on prend tout depuis le début. Voilà. Je m'appelle Léon Charlier et je suis statisticien. Et je suis venu faire ça avec vous ce soir. Trier les déchets. Des statistiques. Trier le bon grand de la statistique mobilisatrice, révélatrice de phénomènes sociaux. Une de l'ivraie. Des statistiques démobilisatrices et manipulés par les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Financiers, politiques, médiatiques. Parce que, je ne sais pas comment vous le sentez, vous, mais j'ai l'impression d'être dans une société noyée sous les chiffres et statistiques. C'est-à-dire, c'est impossible aujourd'hui d'ouvrir un journal, de regarder un JT sans qu'on ait le chiffre du jour. Pire, le sondage du jour. Un débat politique. Aujourd'hui, un débat politique à la télé, c'est-à-dire, c'est pas regardable. Il n'y a plus une idée là-dedans. C'est une bataille de chiffres. À qui ? Est-ce que vous connaissez le taux de trucs ? Et vous, le coefficient de machin, monsieur ? Donc, voilà. En tant que statisticien, je me suis dit, je vais voir tout ça et je vais le faire. Mais enfin, il faut pas y voir les gens, il faut que tu prennes le monde. et tu leur donnes deux, trois tuyaux pour qu'on arrête de se faire engobiner par tous ces chiffres. Là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, mais enfin, Yoann, mon garçon, toi, tu vas aller voir les gens, prévenir le monde pour faire quoi ? Procher la bonne parole ? Leur dire la vérité ? C'est un peu prétentieux. D'autant que, entre moi et moi, les chiffres, ça a pas toujours l'autorité, peut-être à se déter. Elle avait raison, une petite voix dans ma tête. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, plutôt, c'est que je vais vous raconter une histoire. Voilà, l'histoire d'un petit gamin réfractaire aux chiffres, aux maths, qui a appris à les apprivoiser, puis les aimer, puis s'en méfier. Un statisticien, je vous ai pas dit encore ce que c'était, mais qu'est-ce que c'est, un statisticien ? On n'a pas bien la notion de... Il y a des métiers concrets, boulanger, boulanger, maçon, on voit un peu ce que c'est, mais statisticien, c'est un peu plus difficile. Alors, de la même manière qu'il y a des producteurs de choux, de carottes, de melons, ou de boulons, allez-y. Un statisticien, c'est un peu un producteur de chiffres. Ça nous permet d'ailleurs de mesurer la productivité des producteurs. Ce sont des statisticiens qui fabriquent le taux de chômage ou le taux de croissance du PIB. C'est des choses construites, ça ne tombe pas du ciel, c'est calculé, c'est construit, fabriqué. Moi, plutôt que producteur de chiffres, je me définis souvent, quand je me présente comme ça, comme traducteur de chiffres. Mon métier, en fait, c'est de traduire des statistiques, des trucs un peu complexes parfois, en phrases compréhensibles par le commande des mortels. Le commande des mortels, dans mon cas, ce sont des collègues, des directeurs, des directrices, des élus, puisque je travaille dans un conseil régional où mon métier, en fait, est d'éclairer la décision publique par des faits objectifs vérifiés pour pouvoir construire des politiques publiques, mettre en place des aides, basées sur des chiffres, des choses sourcées. Ça, c'est ce que je croyais au début. Cette histoire, elle commence par un désenchantement, comme souvent au travail. Je me souviens, c'était peu de temps après que j'ai été embauché dans ce conseil régional. À l'époque, c'était une présidente. Son truc, c'était l'écologie. Je n'ai pas le droit parce que je suis fonctionnaire. Et donc, cette présidente, mon dada et l'écologie, vient nous poser une question à moi et mes collègues. Combien y a-t-il d'emplois verts, d'emplois écologiques, sur mon territoire ? Alors, on se dit, fou le lard. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a même pas vraiment de définition de ce que c'est qu'un emploi à faire. Alors, ce qu'on fait, on dit, on va être malin. On va aller dans le collègue de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, pour qu'il nous aide à définir un petit peu ce que c'est et à compter sur tous les emplois. Alors, on bosse et on tombe sur une définition, voilà, un truc pas trop mais cadré quand même. Et donc, on se dit, tiens, un emploi écologique, ce serait un emploi dont les finalités servent à prévenir ou réparer les dommages causés à l'environnement par l'activité humaine. Ça a l'air de rien, on a mis trois mois à le faire quand même. Et donc, fort de cette définition, on se met à compter et on trouve, on compte 3600, voilà, 3600 emplois dont la finalité est de préparer ou prévenir les dommages causés à l'environnement par l'activité humaine. Super. Et un jour, je reçois un conseil. Je vais vous le faire, petit mot. J'étais là, comme ça, au bureau. C'est ça, mon taf, je mouche, je suis assis à une chaise et puis je me déchis pendant un an, après ça. C'est pas mal, mais c'est bien, ça va. Là, le téléphone, ça, je regarde le nom. Vous savez, sur les téléphones de bureau, on voit les noms des gens qui s'affichent et pas les numéros. C'est la directrice de cabinet. Alors, au-delà du fait qu'entre collègues, on l'appelle d'un pipi pour faire le mec, la directrice de cabinet, c'est quelqu'un de hyper important dans la collectivité. C'est genre numéro 2 ou 3, quoi. C'est la personne qui fait le lien entre le politique et l'administration. C'est clairement quelqu'un que je ne peux pas me permettre de se nomber. Il faut que je réponde. le lien de charlie et j'écoute. Oui, tout à fait. Les emplois, oui, l'étude sur les emplois, on est très bien. La présidente l'a lu. Ah, alors, elle n'est pas contente. Elle trouve que ça fait pas assez d'emplois. Parenthèse. Ça fait 6 mois qu'elle se valade dans toutes les régions en disant qu'il y a 100 000 emplois. Et nous, on arrive, on dit cocotte, on va recontrer, ça fait 3600. Il y a des 700 000 emplois en tout dans la région. Donc, elle passe de 1 sur 7 à 1,5%. Non, elle n'est pas joisse. Elle n'est vraiment pas. Il faut que je réponde parce que ça chauffe. Comment ? Elle parle à la tribune dans une demi-heure. Oui, il faut que je trouve quelque chose pour contredire et l'incer. D'accord. Au revoir. Bisous. Et je l'ai fait. Je n'ai pas vraiment truqué l'étude, si vous voulez, mais j'ai écrit une petite bafouille en disant oui, la définition est peut-être un peu restricte. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Qu'on soit clair, moi, je suis un gauchiste. Le truc est posé. Moi, je veux changer la société pour améliorer la vie des gens. Et ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas avec des gens comme ça que j'allais pouvoir le faire. Puisque là, on a affaire à des gens qui préfèrent modifier la réalité pour l'adapter à leur discours préconstruit plutôt que l'inverse. Et donc, je vais vous parler de ça ce soir, de ce désenchantement, de comment j'ai appris à me méfier de tous ces chiffres et des manipulations et de comment, petit à petit, je pense qu'on peut aussi reprendre le contrôle de ça pour se servir des statistiques de cet outil parce que c'est un outil pour nos luttes, nos combats et pour le mouvement social. Est-ce que ça vous convient ? C'est sympa, je n'avais rien pris d'une autre. Alors, avant de commencer, il faut qu'on règle un truc. Vous en êtes où niveau maths ? Putain. Exemple, une moyenne. Une moyenne, ça va ? Ça va. Ouais. Méfions-nous des moyennes, quand même. Méfions-nous. Un truc aussi. bête que ça, ça peut piéger. Vous savez qu'en moyenne sur Terre, tout le monde a un testicule. Attends, ça marche aussi avec les ovaires. Donc, en moyenne sur Terre, tout le monde a un ovaire et un testicule. Ça change tout. Si on fait rentrer Bernard Arnault, là, maintenant, dans cette pièce, on est tous multi-mégalaires. Ouais, c'est sympa. Méfions-nous, on va dire, les moyennes. Pour ça, exigeons le chiffre. Le chiffre, le chiffre brut. Voilà, ce sera mon premier conseil de la soirée. Non, je vous demande votre niveau en mode parce que, effectivement, moi, ça a été assez compliqué de m'y mettre quand j'étais bien. C'était pas du tout ça. Moi, quand j'étais gosse, je voulais être écrivain. Je voulais écrire des romans. Aujourd'hui, je suis statisticien. C'est l'exact inverse. C'est l'exact inverse. On peut donc dire que j'ai conscience de mon soirée des rêves de gosses. Pourquoi t'en as-tu ici un petit peu ? Non, moi, j'ai su lire très très tôt quand j'étais gamin. Tôt. Deux ans et demi, trois ans, c'était plié cette histoire. Ça s'est pas fait tout seul, évidemment. Je me souviens, quand j'étais gosse, non, mon père, il était ouvrier. Et quand il rentrait, il mangeait le midi à la maison. Il était en train de manger le midi. Il faisait trois choses. Il mangeait. Il lisait son journal. Il faisait une courte sieste. Après, il repartait travailler. Alors moi, du haut de mes deux, trois ans, manger, faire la sieste, ça, c'était acquis. Je voyais bien l'intérêt du truc. Mais lire le journal, et pourtant, tous les jours, il faisait ça. Manger le journal. Ça avait l'air aussi important. Alors ce que je faisais, c'est que un tribune, j'allais sur ses genoux, comme ça, et j'essayais de déchiffrer un petit moment de ce qui se passait. Donc c'est comme ça qu'en grande partie, pas seulement lui, mais en grande partie, j'ai appris à lire dans la Nouvelle République le quotidien régional du coin, le juin. Et donc, il y a deux ans et demi, trois ans, c'était plié, je savais pas mal lire. Par contre, on s'est agi d'apprendre à compter. Elle est galère ! Là, je vous parle d'un temps, j'avais 9-10 ans, j'allais rentrer au collège. C'est pas 2-3 ans pour apprendre à aller. Et moi, j'avais un problème avec les tables de multiplication. Ça a été une tannée, ce truc. Mon père, il avait monté un stratagème. Tu connais ? Mon père, il avait monté un stratagème. vous vous rappelez les cahiers de brouillon qu'on avait quand on était gosse à l'école, au dos il y avait les tables, souvent les tables de multiplication il avait mis du blanco sur les réponses comme ça, donc ça fait un fois un il en avait photocopié une centaine et puis donc tous les soirs je devais remplir mes tables donc on avait un deal à chaque bonne réponse que je donnais, il me donnait un centime de francs nouveau par contre, à chaque fois que je me trompais c'est à moi qui lui devais un centime de francs nouveau, toujours croyez-moi, croyez-moi pas, je lui dois encore du pognon non, non, non également un réfractaire c'est bien simple à chaque fois qu'on me demandait un truc en cours de maths et que j'avais pas envie de répondre, etc. alors là, je disais 12 c'était ma réponse à tout 12 voilà 9 fois 3 12 12 ça fait 12, on est d'accord le taux de chômage 12% 6 fois 2 12 non, ça marche et donc quand j'étais gamin j'étais dans une classe de CP-CE1 c'est une classe dédoublée il y avait à la fois des CP et des CE1 je dois remercier le membre du Moyen de l'éducation nationale pour m'avoir permis d'arriver au-dessus aujourd'hui et donc comme je savais lire, écrire compter, ça allait parce qu'on CP c'est les additions c'est après que ça se porte et bien quand j'étais gosse je faisais l'exercice un peu plus vite que les autres enfants et donc quand j'avais fini je me tournais de l'autre côté de la classe et je commençais les exercices des CE1 l'instituteur il n'est pas bête il le voit ça et donc il appelle mes parents et il dit il faudra peut-être envisager de le faire passer directement du côté gauche de la classe au final parce que ça a l'air de rouler alors à l'époque quand on envisageait ça le passage obligé c'était la pédopsychologue psychologue scolaire et elle, son passage obligé c'était le test de QI le quotient intellectuel je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui si on peut encore ça et donc je passe le test le résultat tombe non je l'ai compris non non sans doucement non non le résultat tombe 140 waouh alors la pédopsychologue elle a dû faire un topo à mes parents un discours elle a dû dire oui alors bon là maintenant avec ce test il a 140 il a 6 ans ça ne préjuge pas de l'avenir mais voilà ce que ça signifie c'est la classe non la catégorie il est surdoué au potentiel je ne sais quoi ça nécessite peut-être effectivement un petit suivi un peu spécial mais ça ne veut pas dire ce que vous donnez pour toute la vie mais moi j'avais 6 ans mais c'est pas ça que j'ai entendu à l'époque moi j'ai entendu c'est un génie mais j'ai cru j'ai cru j'ai cru très fort mais j'ai cru très long alors messieurs dames pour qu'on parle tous de la même chose voici sous vos yeux ébahis la courbe du QI moyenne des enfants français je ne sais pas pourquoi je dis ça ça pourrait être aussi bien la courbe de QI moyenne des adultes américains ou des plus de 60 ans en Thaïlande de toute façon la courbe de QI ressemble toujours à ça en vrai dans un pays donné à un âge donné c'est fait comme ça c'est construit pour 145 ans peut-être que ceux qui ont 145 de QI 145 il va expliquer peut-être que ceux qui ont des rémunicences des petits souvenirs comme ça de cours de maths reconnaissent la forme de cette courbe éventuellement c'est le mont blanc je ne sais pas du montagne c'est ce qu'on appelle une courbe en cloche il faut avoir un truc plus haut une courbe en cloche ou une courbe de Gauss par exemple Gauss vous savez le Gauss ? on ne m'a traumatisé plus loin les mathématiciens vous diront il reste une distribution en loi normale alors il faut faire très attention aux mots qu'on utilise pour les mathématiciens normal je veux dire un truc bien spécifique qui n'est pas la même chose que nous il ne faudra surtout pas en conclure que tout ce qui ne ressemble pas à ça dans la vie est anormal alors cette courbe qu'est-ce qu'elle décrit ? en général c'est une courbe qui est très utile pour décrire les phénomènes naturels aléatoires c'est-à-dire qui n'ont pas d'ordre pré-établi par exemple ça marche très bien ça avec les courbes de taille des gens avec la taille des gens exemple ici nous avons le nombre de gens ici nous avons la taille je ne sais pas à 1,30 m à 2,30 m qu'est-ce qu'on constate dans la vie c'est qu'il y a très peu de gens très petits très peu de gens très grands et puis la plupart d'autres nous ont du milieu en taille moyenne pas en taille normale j'ai dit taille moyenne ça marche avec la taille des pointures de chaussures par exemple très peu de gens avec des touts avec des petits pieds avec des très grands pieds puis voilà on est plus ou moins ici dans la moyenne ça c'est une courbe que les joueurs les gens qui jouent aux jeux de bazar connaissent aussi bien parce que c'est ce qu'on obtient quand on lance par exemple 2D très souvent je ne sais pas s'il y a des chômeurs dans la salle éventuellement si vous avez du temps vous lancez mille fois 2D comme ça et ça va vous faire cette courbe là il y aura très peu de donc ça va aller de 2 à 12 pour le coup il y aura très très peu de 2 et puis de 6 et des 7 ça commence à beaucoup moins bien marcher cette courbe quand on observe des choses comme comme le poids par exemple ça marche avec la taille ça mais ça marche pas avec le poids parce que le poids il y a des causes naturelles génétiques des facteurs mais c'est très très lié à l'environnement à comment l'éduquer à la culture en fait à la société c'est très sociologique et donc les coupes de poids ça fait un grand coup ça fait comme ça parce que dès qu'on instaure de la culture du social là dedans c'est plus naturel c'est plus aléatoire vous êtes peut-être en train de vous dire du coup qui nous fait chier lui avec sa courbe naturelle sur l'intelligence c'est naturel et aléatoire ou pas ? genre il y aurait une fée comme ça qui se pointerait sur le berceau des enfants et qui ferait toi tu seras intelligent toi tu seras intelligent toi tu seras un gros bébé elle a fait connasse quoi bah non évidemment l'intelligence ça a beaucoup plus à voir avec l'environnement dans lequel on grandit avec l'éducation les chances qu'on a eu de voir le monde de voir des choses moi voilà j'ai eu du bol avec ce truc du building parce que on est d'accord hein si je le passais à l'âge de 9 ans et qu'il y avait l'étape de multiplication j'étais mort j'étais pas là hein j'étais pas là hein voilà donc ça a beaucoup plus à voir avec l'éducation moi c'est que mes parents voilà ils ont jamais freiné ma curiosité parce que j'avais une question ils trouvaient le temps de la con même quand c'était pas forcément facile quand ils avaient pas la réponse bah on allait à la bibliothèque ce genre de choses et puis d'autres lettres etc donc c'est c'est pas du tout naturel alors pourquoi la courbe du QI elle a cette forme là enfin tout simplement parce que les mecs qui ont inventé les premiers tests de QI à la fin du 19ème début du 20ème siècle ils se sont dit ouais l'intelligence on sait pas pas trop ça doit se distribuer un peu comme ça il y a il y a pas beaucoup de sous-doués disons pas beaucoup de surdoués et puis la peur la plupart d'entre nous on est là moyen ils n'avaient jamais vérifié en fait à le point de vrai et donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont construit les tests le QI donc j'ai cette tête là situons-nous un peu la moyenne elle est à 100 par construction le QI moyen est de 100 partout tout le temps parce que c'est construit comme ça ici c'est là où il y a le plus de monde moi à 6 ans j'étais là vous là vous êtes je vous ai mis des petits pourcentages en bas c'est pas gratuit c'est construit socialement tout ça vous avez en face de vous mesdames et messieurs une formidable machine à reproduire les inégalités et à justifier les dominations formaté par convention on est surdoué à 130 ici voilà par construction il n'y a que 2,3% des gens qui pourront être considérés comme ça devenus ceux qui s'attendent bah ouais les familles les plus aisées les gens les plus proches les attendus culturels de l'institution scolaire par exemple ceux qui possèdent la culture légitime qui peuvent emmener leurs enfants dans les musées lire les bons livres j'ai appris une statistique intéressante peu plus tard que la semaine dernière il n'y a que 0,7% des enfants diagnostiqués au potentiel ou surdoué qui sont des enfants de chômage c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes souvent en fait ils les passent même pas ces tests là ça coûte entre 2,000 et 3,000 balles alors de passer un test comme ça moi j'ai eu du bol parce que c'était dans le cadre scolaire et si vous voulez passer tout seul ça coûte entre 2,000 et 3,000 euros qui a ces moyens là à mettre ? les plus élus Bernard Rameau Bernard Rameau tu es un point un point Bernard Rameau tout ça effectivement alors les enfants de familles plus pauvres qui sont un peu agités comme ça non on va plutôt leur démusiquer des troubles de l'attention vous voyez ça on va les mettre sous Ritalin les enfants de bourgeois les enfants de bourgeois on va les démusiquer surdoués on va les mettre dans les meilleures écoles et puis ça peut poser problème également les jours émotionnels imaginez les parents qui font passer un test à leur enfant qui espèrent qu'ils soient là et puis qui n'est pas bête hein il est normal imaginez la déception dans les yeux des parents le gosse il le voit ça au niveau de l'estime de soi ça peut faire des ravages ça peut faire des ravages dans d'autres sens aussi moi par exemple quand j'étais gamin j'avais un copain il était trisomique à l'école un petit camarade on se met bien on s'acrassiait du coup il y avait deux différences entre lui et moi une grande et une petite la petite c'est le bac il était trisomique pourquoi il était considéré comme si angolais la grande c'est que quand lui rencontrait quelqu'un qu'il entrait dans une relation sociale il partait du principe que la personne en face elle était amicable qu'elle serait sympa avec lui moi je partais du principe qu'elle était plus bête que moi est-ce que ça fait moi un meilleur être humain je ne suis pas sûr et le dernier escrogré avec ce QI une caution intellectuelle qui mesure pas l'intelligence intellectuelle ça n'a rien à voir l'intelligence on est d'accord c'est beaucoup plus complexe que ça il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu dans un test de QI en gros il y a des tests de suite logique de vocabulaire et géométrie dans l'espace c'est pas comme ça qu'on résume l'intelligence on est d'accord on ne teste pas du tout la créativité l'intelligence manuelle l'intelligence qu'on pourrait qualifier je ne sais pas l'émotionnel l'associabilité l'empathie qui participe de tout ça non pas du tout pour valoriser les compétences scolaires en fait ce qu'on apprend déjà à l'école et la seconde l'arnaque c'est du coup du quotient c'est pas du tout un quotient en fait en fait c'est un classement ça c'est un rang en fait quand vous passez ce test on vous compare à tous les autres enfants ou adultes qui ont passé ce test et on vous classe par rapport à eux quand vous êtes surdoué là à 130 en fait ça veut tout simplement dire que vous avez mieux réussi le test que 97,7% des autres enfants en fait il y a un petit twist c'est un peu plus compliqué que ça vous avez mieux réussi le test que 97,7% des enfants à qui on a fait passer ce test pour le construire au début en fait au tout début on doit calibrer le test on le fait passer à 1000 enfants un échantillon représentatif des enfants d'un pays donné ensuite le score qu'on vous donne on vous compare à ces 1000 enfants échantillons représentatifs c'est actualisé ou alors c'est... c'est actualisé à peu près tous les 10 ans ouais il y a une nouvelle version qui sort tous les 10 ans oui mais bon à peu près là on est au risque 4 abonnants moins de ça moins de 10 ans oui moins de 10 ans on est au risque 4 et ça dure depuis les 10 ans qu'ils ont commencé dans l'année 50 c'était 70 ans 4 en 70 ans voilà je voulais pas accéder quoi et donc on vous classe par rapport à ces 1000 enfants représentatifs de la population des enfants oui alors on va se dire un truc on va se dire que quand on résume en un chiffre une réalité aussi complexe qu'elle intelligence c'est peut-être qu'on est en train d'essayer de nous escroquer on peut pas résumer ça en un chiffre on pourrait même essayer de se trouver un genre de dicton pour s'en rappeler tiens je sais pas donc tu résumes tout en un chiffre tu es en train de me jouer du chiffre je sais pas je sais pas c'est une large alors j'ai appris c'est pas tombé du ciel j'ai appris ça en lisant un bouquin j'ai appris ça récemment ça a été une sacrée mise en question pour moi tout est bien qu'il y avait une arnaque quand même j'ai lu un livre d'un monsieur qui s'appelle Géraud Pellissier qui s'appelle la fabrique des surdoués j'aime beaucoup le titre parce qu'effectivement c'est quelque chose de fabriqué et puis quand j'ai pu ça et quand j'ai appris qu'on calibrerait ces tests auprès d'un échantillon représentatif d'enfants il m'a rappelé un truc sur lequel j'ai pas mal bossé il m'a rappelé les sondages vous savez les sondages c'est fait avec un échantillon représentatif en fait c'est basé sur les mêmes techniques c'est marrant alors un sondage je vais passer rapidement parce que tout le monde voit ce que c'est le sondage c'est un truc à quel qu'on en est d'accord quand les résultats vont dans notre sens et puis qu'on dit c'est nul et puis tout le monde fait ça même les politiciens ah bon ? merde comment ? tu comprends ? tu comprends ? tu comprends ? c'est un truc à papier le sondage d'où ça vient à la base en fait c'est un truc qui vient de la prospection pétrolière et minière même les mines de fer etc quand les mecs ils achetaient des arpents et des arpents de terre ils n'allaient pas tout retourner direct pour savoir où trouver du pétrole si vous voulez ou du fer ils plantaient des sondes comme ça c'est dommage dans des endroits où ils se sont choisis et en fonction de ce qu'ils trouvaient ils extrapolaient et puis ils pouvaient trouver ils pouvaient à peu près imaginer ce qu'ils avaient trouvé dans le sondage ça marche avec plein de trucs ça à peu près le nombre de poissons qu'il y a dans un lac par exemple en regardant des endroits justement choisis en appliquant des petites extrapolations on peut savoir le nombre de voitures rouges qu'il y a en France ceux qui lançaient DD là tout à l'heure vous avez dit on va aller faire ça on me tasse un peu six à des carrefours justement choisis un peu représentatif comme ça je vous filerai la petite formule pour extrapoler et puis on court et c'est exactement ce que fait le bison futé vous imaginez bien le bison futé pour les prévisions de trafic ils n'ont pas des mecs sur toutes les routes ils connaissent le truc ils se mettent sur des routes bien choisies représentatives et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des prévisions assez fiables le recensement de la population aujourd'hui est basé sur une technique de sondage on n'interroge pas tout le monde au même moment on interroge un cinquième de la population et au bout de cinq ans comme ça on a interrogé tout le monde ça coûte moins cher que ce qu'on faisait avant que les dix ans interroger tout le monde alors en gros il y a deux façons de choisir les personnes qu'on va interroger pour un sondage en ce moment deux façons dominantes il y a la méthode qu'on dit aléatoire c'est un tirage au sort ni plus ni moins on tire au sort les gens qu'on va interroger et il y a la méthode comme on dit en Caminoë des quotas effectivement où on prend un échantillon représentatif c'est pas bête en fait si vous voulez on se dit on va interroger les gens on va faire en sorte que ces gens qu'on interroge ils soient comme une mini société française par exemple si on interroge genre il y a tant de cadres, tant d'ouvriers, tant d'hommes, tant de femmes et bien dans les gens qu'on va interroger on veut le même taux de câble, le même taux de ouvrier etc c'est fait avec la méthode du tirage au sort la méthode aléatoire on fait un peu pareil mais on le fait après on interroge d'abord les gens et après pour donner l'image de la mini société on va prendre des rares on va donner des petits pois comme ça d'accord maintenant d'après vous, question quelle méthode est la plus fiable ? la méthode aléatoire ou la méthode représentative ? si je vous mets l'air à trouver une réponse dites vous par exemple qu'on vit en démocratie représentative est-ce que vous trouvez ça fiable ? répondez pas ça va avoir des problèmes en fait c'est la méthode aléatoire c'est pas eu ? ah oui c'est la méthode aléatoire parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par fiabilité en science et en statistiques c'est un peu contre-intuitif en fait mais en fait on est d'autant plus fiable en science qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper on est d'autant plus fiable on sait dans quelle mesure on risque de se tromper et donc pour ça il y a un outil magnifique mais qu'on ne voit jamais dans les sondages qui est la marge d'erreur tout sondage messieurs dames sachons-le a une marge d'erreur alors on va prendre un sondage un peu classique quelque chose de connu je sais pas par exemple vraiment c'est d'autres personnages c'est totalement fictif hein pour les besoins de l'expérience et appelons-les Emmanuel Micron et Marianne Lapine vous allez d'accord sondage classique on est sur un deuxième tour d'une élection locale et donc on me dit ben écoutez ce monsieur est à 52% et cet autre monsieur est à 52% là on fait fi d'un truc on oublie quelque chose on oublie le concept de marge d'erreur alors la marge d'erreur ça marche très très bien avec la méthode aléatoire parce qu'on a toute une théorie mathématique là-dessus qui permet de comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche je le dis en passant comme ça vite fait parce que il faudra rentrer un peu dans le détail mais normalement pour la méthode des quotas ça marche pas en théorie il y a plein de facteurs mathématiques qui font que normalement on ne devrait pas pouvoir calculer les marges d'erreur mais il se trouve qu'en pratique ça marche ça c'est les mystères de la science et des maths parfois et puis la différence qu'on connaît tous entre théorie et pratique ah ça je n'arrive donc si vous voulez on ne devrait jamais nous présenter un sondage sous cette forme là alors déjà sous cette forme là c'est déjà pas mal parce que c'est des batons si vous voyez des camemberts ça c'est pour moi il faut pas regarder voilà c'est pas comme ça qu'on fait les façons de présenter les graphiques je vais monter une branche là dessus aussi mais c'est pas le sujet on devrait plutôt les présenter sur cette forme là alors avec la marge d'erreur ici qui est représentée et puis bah si on pouvait nous donner l'intégralité des chiffres ce serait quand même un peu plus gentil donc vous voyez bien que ça change là on était à 52% contre 48% c'est là c'est 50 ça c'est plus bien bah là qu'est-ce qu'on peut dire bah ouais ils sont à bah ouais 50-50 avec un bonus offensif pour la personne du haut là celui qui a l'air très véhément quand même mais voilà c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup moins clair les médias quand ils présentent un sondage ils aiment bien mettre en scène l'affrontement le duel là il y a pas grand chose à raconter donc ils présentent rarement les choses aujourd'hui c'est cette méthode des quotas qui est ultra dominante dans le sondage d'opinion attention dans le sondage d'opinion moi je me souviens très bien d'avoir appris à l'école que l'aléatoire c'était vachement mieux quand même alors du coup je me suis demandé comment ça se fait que le sondage par quota soit imposé comme ça et il se trouve que j'ai eu un bouquin un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Jacques Antoine qui s'appelle l'histoire des sondages alors c'est passionnant c'est très bien écrit vous pouvez le dire c'est une heure à me dire bon faut être passionné hein et dans lequel il m'en raconte une histoire cette histoire c'est celle d'un monsieur qui s'appelle George Gallup aux Etats-Unis au début du 20ème siècle au début du 20ème siècle les Etats-Unis commencent à se passionner pour leurs élections présidentielles tous les 4 ans c'est le début de la politique spectacle un petit peu aux Etats-Unis et donc il y a des des journaux, des magazines des périodiques je parle du Riders Digest par exemple du Riders Digest du Ravista des choses moins connues chez nous mais tous les 4 ans juste avant les élections ils mettent des petits bulletins dans leurs revues et ils disent aux gens dites nous pour qui vous allez voter à la présidentielle on publiera les résultats et puis on va se marrer ça ferait un genre de prévision vous voyez ils appellent ça des straw polls des straw polls en anglais comment c'est des votes de paille c'est ça des votes de paille en français on dirait des votes pour du beurre ah ! 8% ! et donc autant vous dire ces votes pour du beurre ces votes de paille des fois ça marche et puis des fois ça foire donc on comprend facilement pourquoi en fait imaginons demain l'humanité le Figaro et Libération font le même genre de truc et demandent à leur lecteur de dire pour qui ils vont voter et publier les résultats on est d'accord il y aura 3 résultats différents c'est logique voyant ça en 1936 il y a un petit bleu qui s'appelle George Gallop en 1936 c'est une élection c'est une élection qui va voir s'affronter un monsieur du nom d'Alfred Landon et un monsieur du nom de Franklin Delano Roosevelt et donc les magazines mettent en place les votes de paille etc. et George Gallop lui c'est un cador si vous voulez c'est un spécialiste du marketing ciblé lui ce qu'il a c'est une immense base de données avec plein de clients enfin une base de données c'est une fibre histoire dans l'entrée et en fait c'est le plus fort pour faire du marketing ciblé parce qu'il a une base de prospects incroyable vous voulez savoir quel produit va cartonner auprès de l'aménageur du Midwest vous appelez ce mec là ou auprès des jeunes afro-américains de Géorgie vous appelez ce mec là parce qu'il est capable de reconstituer des petites communautés et donc il se dit votre méthode les gars c'est tout pourri moi je vais faire mon truc il se met à cogiter il fait un pari il se dit consommation élection ça marche un peu pareil il y a un produit c'est le candidat il y a un consommateur c'est l'électeur l'américain je vous rappelle et donc il se dit ça va fonctionner et il bosse et il interroge 50 000 personnes issus de sa base de données 50 000 personnes c'est juste c'est énorme aujourd'hui un sondage politique c'est entre 950 et 1200 personnes vraiment quand il y a du budget quoi et là il interroge 50 000 personnes et donc au jour de l'élection Alfred London entre Frank Linde et Alan Roosevelt lorsque le Reader's Digest le Litterary Digest disent Alfred London sera élu alors vous vous rendez bien compte que peut-être que vous vous souvenez du nom de Roosevelt mais pas du tout de celui de London un petit indice et George Gallop prédit à la décimale près le score que fera Franklin Delano Roosevelt qui sera élu président des Etats-Unis et c'est la fin des strongholds c'est une humiliation les mecs arrêtent tout de suite ce qu'ils font et c'est comme ça sur ce coup de poker le mec était sûr de lui si vous voulez mais c'était un grand coup qui venait de frapper la méthode des quotas va s'imposer alors voyant ça il y a un petit jeune un petit français qui est en train de faire ses études aux Etats-Unis un monsieur qui s'appelle Jean Stadzel et qui trouve ça hyper classe parce qu'il vient de le remettre à la vidéo quand même c'est classe quoi est-ce que je pourrais pas apprendre la méthode et la ramener au pays Jean Stadzel c'est un démographe c'est un universitaire c'est un truc sérieux une démographe qui bosse sur la natalité la mortalité les mouvements d'occupation alors c'est très utile c'est des mouvements très utiles mais c'est pas de la règle et donc il ramène ça en France quand il a fini ses études et il fonde l'IFOP l'Institut français d'opinion publique qui sera le premier institut français fondé en France donc de 38 à 41 à peu près l'IFOP sera un institut de sondage indépendant totalement indépendant ils s'autosaisissent de leurs questions etc. d'ailleurs la première question qui a été posée par un sondage en France vous savez ce que c'est ? on est en 38 la première question c'est approuvez-vous les accords de Munich ? donc les accords de Munich pour résumer à la serpe les historiens de la salle ils vont me cracher dessus c'est quand tous les pays d'Europe sont mis d'accord pour laisser éclair faire jojo avec le type de cela en résumé et donc 58% des français disent oui nous approuvons les accords alors il y a une question subsidiaire à ça 70% des gens qui répondent ouais ok mais c'est la dernière fois on va comprendre après toute première question qui a été posée après l'enseignement donc l'IFOP pendant la guerre sera mis en stand-by disons parce que le régime le régime de Dichy fait tout simplement interdit la communication de sondage comme ça c'est pillé et au sortir de la guerre en 45, 46 et dans les années suivantes il y a plus de sous le pays est ruiné et donc l'IFOP également et les gens se veulent on sera réduit à devoir demander à les actionnaires de bien vouloir rentrer pour renflouer dans les caisses et donc c'est fini le temps de l'indépendance et viendra un second temps que j'appelle celui du business où on va voir une galerie de sacrés personnages tiens prenons Jean-Marc Lech par exemple moi je l'appelle Jean-Marc c'est mon chouchou alors Jean-Marc Jean-Marc il est connu attention un vrai requin le mec arrive à l'IFOP dans les années 70 à peu près il veut prendre la place du grand manique c'est son truc alors il arrive avec toute une bande de consultants caricature de ce qu'on connait aujourd'hui un petit peu dans ces entreprises là c'est le début de ça et Jean-Marc Lech il est connu parce que c'est le premier à avoir truqué un sondage dans l'histoire de France documenté j'entends peut-être qu'il y en avait eu avant et qui ne s'était pas fait choper ce qui se passe c'est en 77 revenons en 1977 Valéry Giscard d'Estaing est président il est le plus jeune président et Valéry Giscard d'Estaing il est en train de plancher sur une politique là il se dit il appelle ces gars et il dit bon les gars je tombe sur un truc est-ce qu'on pourrait pas donner une prime de retour aux immigrés qui se sont venus aider à reconstruire la France pour qu'ils retournent dans leur pays alors il a envie de tester ça un petit peu sur l'opinion alors il appelle l'IFOP l'IFOP qui est un monopole en fait de fait à l'époque et il appelle mon Jean-Marc et mon Jean-Marc il dit ouais ok d'accord je te fais le truc et donc à la question est-vous favorable au principe d'une prime de retour pour les immigrés dans leur pays donc les Français répondent oui les immigrés dans leur pays oui la prime par contre non on va la garder sur c'est là et mon chiffre mon gars Jean-Marc, mon gars sûr il écrit ça dans ses mémoires et il dit j'ai jugé bon j'ai corrigé ces chiffres pour atténuer un certain racisme manque de peau un certain nomadaire satirique le mercredi enchaîné toujours dans les louis tombe sur les bons chiffres et publie ça en lune et donc c'est le premier trucage documenté dans un sondage dans l'histoire dans l'histoire de France mon gars Jean-Marc il s'arrive pas là en 83 en 83 les clients de Laurent Fébus Laurent Fébus sollicite Jean-Marc pour faire un sondage Laurent Fébus il fait un débat à la télé face à Jacques Chirac en 83 je crois et donc il sollicite un sondage pour savoir un petit peu ce que les téléspectateurs ont pensé de lui seulement le débat va hyper mal se passer c'est à dire que Fébus va se faire bousiller par Chirac et Chirac finira par le traiter de Roquet devant des millions peut-être pas des millions mais devant beaucoup de téléspectateurs et donc le sondage et sans appel les gens sont plutôt d'accord avec Jacques Chirac en fait ouais Fébus c'est un gros Roquet donc Jean-Marc annule en catastrophe la publication du sondage pour pas froisser le mec qui l'a payé quoi c'est toujours un... voilà annule le truc en catastrophe etc. et puis bon bah tous ces trucages, ces dépassations, ces petits arrangements avec la réalité vont pousser Jean Stutzel le fondateur à la démission triste qu'il est de voir son bébé lui échapper et devenir un monstre et c'est à partir de ce moment là, fin des années 70, début des années 80 il faut voir que ça va vraiment commencer à partir en sucette de cette histoire avec l'arrivée des Golden Boys un peu à la Jean-Marc Lech Jean-Marc a été puni hein il a été puni parce que Jean Stutzel démissionne et lui il entendait prendre sa place en tant que grand chef c'est bon l'actionnaire majoritaire il voulait placer son fiston à lui et donc il l'a pas eu non il a pas eu un peu de justice mais cet actionnaire majoritaire je me suis demandé, cet actionnaire majoritaire en fait il a repris les parts de son papa il a revendu à quelqu'un d'autre et je me suis demandé, c'est à qui appartiennent les instituts de sondage ? je savais pas il me dit bon je les regarde les sondages et puis je lis et puis je conclue quoi il me dit mais à qui ça appartient ? il faut que Jean-Marc il arrive pas à avoir le poste et que l'actionnaire il revend ses parts à qui ça va ? vous savez à qui ça va ? l'actionnaire il a revendu ses parts à Laurence Parizeau Laurence Parizeau, on remet, présidente du MEDEF elle a été présidente du MEDEF et du principal institut de sondage français en même temps bah tiens, c'est pratique pour faire passer les idées du MEDEF alors je me dis bon, allez, c'est peut-être que l'IFOP qui est comme ça, c'est pas ça alors moi je regarde d'autres trucs, je regarde Ipsos, tiens, Ipsos, allez Ipsos fondé par un mec qui est 118e fortune de France merde raté ! non, non, viens, viens, la Sofresse, la Sofresse, la Sofresse, la Sofresse, la Sofresse vous savez par qui c'est détenu ? une société qui s'appelle FIMALAC, FIMALAC financière, Marc Ladré de Lacharya, vous savez qui c'est ? c'est un milliardaire, et accessoirement, accessoirement, employeur fictif de Pénélope Fillon Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, candidat à présidentiel qui a pris les mains en pot à confiture vous voulez du politique ? Densou Consulting, Densou Consulting, ils sont maqués avec France Info beaucoup eh ben Densou Consulting, maqués avec France Info, vous savez qui c'est le président en France ? Thierry Jadot, Thierry Jadot le frère de Yannick Jadot, le chef d'Europe Ecologie, les putains de verre ! ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, vous voulez voir ? OpinionWay, OpinionWay, c'est les meilleurs, fondés par deux Jadot il y en a un, il était ancien directeur du cabinet de Gérard Longuet Gérard Longuet, ministre de la défense de Sarkozy, et accessoirement fondateur d'un groupuscule de nazis quand il était à la fac j'aime qu'il y a des nazis quoi ! Et deuxième, demi-pingo, il s'appelle, bah tiens, mis en examen pour surfacturation de prestations de consultants acquis à Mathieu Gallet, président de Radio France, bah vas-y, mais marque-toi avec les médias, et plus on regarde, et plus on regarde, et plus c'est pire et ça s'arrête jamais ! On couche tous ensemble ! Vous voyez ? C'est ça l'emprise ! Quand les pouvoirs médiatiques, économiques, politiques tiennent les règles de l'opinion, là on est plus sur la statistique mobilisatrice qui va défendre les droits des autres privés, là, on est sur l'influence, donc sur la manipulation. Une boîte de sondage, c'est une boîte privée, elles sont là pour maximiser leur profit et puis l'accessoirement faire passer dans l'opinion des idées qui permettraient de maximiser leur profit. On est dans une diffusion d'idéologie, on n'est pas dans une information du public, l'idéologie c'est quoi ? Vous savez l'idéologie, on professe la mort de toutes les idéologies pratiques ! Et ça s'arrête pas là ? Ils m'ont donné ça, voilà ! C'est pas une quenelle ! Oui ! Je peux être bien que c'est une bonne ! Il faut pas l'enfer ! Pourquoi qu'elle est pas bouclasse ? Bon, je vous propose ! Venez, on arrête de se faire traiter d'opinion publique ! On est des citoyens, c'est dégradant, c'est insultant. Une opinion publique c'est quoi ? C'est un nuage, c'est vaporeux comme ça, une opinion publique ça se consulte, une opinion publique ça se contourne. C'est quoi ? C'est une collection d'avis personnels qui jamais se retrouvent. Alors qu'un citoyen c'est quoi ? Un citoyen c'est ancré, ça a un corps, ça vote déjà, ça oblique localement peut-être, ça s'engage auprès des autres et surtout ça crée de l'action collective. Et ça en face, ils ont peur de ça ! Et ouf ! Alors on arrête ! Et on reconquille ! Reconquillère ! Bien ! Le statut de citoyen ! Parce que, je sais pas si vous le saviez, mais depuis le 1er janvier 2018, les sondages sont inclus dans la méthode de calcul, alors j'ai tant de paroles des partis et des groupes politiques, et c'est comme ça, dans les médias. Ça a l'air de rien en fait, dit comme ça, mais c'est un pas de plus ! des boites privées et du capital dans le fonctionnement de la vie démocratique. Avant c'était pas parfait, je dis pas, mais au moins c'était basé sur un effet concret, objectif, et qui venait du fonctionnement démocratique. C'était le temps de parole des groupes et des partis politiques, à la télé, à la radio, c'était calculé en fonction du nombre de maires, par exemple, du nombre de parlementaires, résultats aux élections. Des choses très concrètes. Là, il s'agit de faire entrer des sondages, c'est-à-dire des estimations. Peut-être par des groupes privées. Mais bon, heureusement, on a un super président, qui fait qu'on n'a plus du tout à se soucier des partis en groupe, on n'a plus besoin d'eux. C'est vrai. Ben non, c'est vrai, on est d'accord. Le président, il transcende les partis, de toute façon. Qu'est-ce que c'est ? Le président, c'est quand même le mec qui a instauré la démocratie directe et participative dans ce pays. En sérieux, vous ne vous souvenez pas ? Le grand débat ? Non. Le grand débat ? Attends, si c'est pas la démocratie directe et participative, ça, je ne connais pas. Vous avez participé, vous, au grand débat ? Non. Non. Vous êtes en réponse interactive. Non. Non. Il y a plusieurs façons de le faire, en plus. Oui, des réunions américaines. Des fois, vous pouvez même croiser Dieu en personne. Il y avait quoi ? Il y avait les cahiers d'oléances dans les mairies ? Il y avait un super questionnaire sur internet. Non, ça crachait tout le temps. Moi, j'ai fait ça. Ça crachait. Ça crachait ? Oui. Je n'ai pas répondu, je suis allé juste regarder. Oui, non, ça crachait. Bizarrement. Parce que j'adore la démocratie, mais j'ai très peu de temps à les consacrer. Donc, je vais faire ce petit questionnaire sur internet. Et franchement, les questions, elles étaient... Ils nous ont pris pour des cons. Sans déconner. Je vous en ai sélectionné trois exemples. Ça se fait des filles, d'accord ? Donc, on va jouer la question pour un Macron. Non, parce qu'il faut bien s'en rendre compte de comment ils nous ont pris pour des jambons, les gars. D'accord. Alors... Par exemple, bon. Indice. Là. Je ne sais pas. Chez vous. On va essayer d'y répondre ensemble. Vraie question du grand débat. Attention, j'insiste. Enfin, j'ai des captures des cons pour le prouver à la maison. Je peux les envoyer à l'importe qui, mais on doute ma parole. Faut-il réduire le nombre de parlementaires entre parenthèses députés plus sénateurs égale 925 ? Oui ou non ? Oui ou non ? C'est grand vote. Bah, c'est trop nombreux, là. 925, c'est pas loin de 1000, franchement. C'est pas loin de 1000. Qui est le vieux ? Mais il, c'est loin. Alors, cette question-là, j'ai envie de la poser dans des termes un peu inverses, par exemple. On aurait pu demander, faut-il augmenter le nombre de parlementaires entre parenthèses députés plus sénateurs égale 1 pour 70 000 habitants. Vous voyez ce qu'ils ont essayé de faire, les mecs ? Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de priming en psychologie ou en sociologie. C'est un truc qui est très connu des psychologues, mais justement pour éviter d'influencer les questions. Là, les mecs, bon, ils font inverse. C'est tout le contraire, mais oui. Parce que, d'accord, le fait d'écrire député plus sénateur à égal 925, moi, c'est un effet que j'appelle la réponse est peut-être dans la question. Alors qu'on n'a aucun élément. Je sais pas comment ça marche dans les autres pays. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est pas beaucoup ? Je veux dire, j'ai aucune idée. Chantez-moi. Vous avez une idée ? T'orientable, quoi. C'est ça quand ? T'orientable. T'orientable, exactement. Exactement. Attendez, tiens. Une petite valence. Une petite valence de celle-là. Vraie question du grand débat, j'assiste. Afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne. Il faut qu'il faut avant tout réduire la dépense publique, augmenter les impôts, faire les deux en même temps. Je ne sais pas. Alors, on va s'arrêter deux secondes parce qu'ils ont eu honnêteté de mettre une réponse, je ne sais pas. De notre solution ? Ils sont pas allés jusque là. Non, parce que sinon, il y a une banque de communistes, il faudrait peut-être augmenter la cotisation sociale. J'adore le petit taquet qu'ils ont mis, afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne. Pensez-vous qu'il faut avant tout réduire la dépense publique, augmenter les impôts, faire les deux en même temps, ou je ne sais pas ? T'accélérer ! Il n'y a pas autre ! Il n'y a pas autre ! Non, ça, il faut se discipliner. Il n'y a pas autre. Bon, cette question a été suivie d'une seconde question. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité ? Ça, c'est-à-dire, on en a envie de foutre de ce que tu as répondu avant. Mais notre préfère, c'est de réduire les dépenses publiques. On s'en fout de ce que tu réponds. Donc ça, c'est une petite variante du truc d'avant, où la réponse est aussi quand même bonne dans la question. Et c'est ce qu'on appelle un effet de halo. Un effet de halo, c'est un petit peu la même chose qu'avant, soit qu'on va le faire sur plusieurs questions. Et au fur et à mesure, on construit un entonnoir de réponses qui nous emmène pile là-bas. Une petite dernière question pour Macron. Celle-là, elle est bien. Celle-là, je l'appelle l'effet porte d'un bac, si vous allez voir. Savez-vous quels sont les différents échelons administratifs ? Entre parenthèses. Etat, collectivité territoriale telle que la région, le département, les communes, opérateurs, tel que le pôle emploi ou la caisse d'advocation familiale. Fermez la parenthèse. Dans votre territoire. Oui ou non ? Beaucoup trop grande cette parenthèse. Oui. Merde. Celle-là, je l'aime beaucoup. T'es obligé de répondre au pied. Hormis le fait qu'on nous a fait une parenthèse de trois bornes de long, en détaillant absolument tous les trucs et en mélangeant tout. Il n'y a rien de commun entre une mairie, une commune et pôle emploi. C'est pas du tout la même chose. Déjà, celle-là, elle est chouette parce que... La question qu'on nous pose après, c'est... Pensez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France ? Oui ou merde ? La première, elle est retort à plus d'un titre, en fait. Parce que déjà, il y a la parenthèse, comme je l'ai dit, le trois bornes de long qui vous enduit un peu d'erreur. Et surtout, je veux dire, moi je suis incapable d'y répondre parce que je ne sais pas ce que signifie le mot territoire. Dans votre territoire. Ça dépend duquel on parle, en fait. Voilà, je ne sais pas. Rien que sur les échelons administratifs, je veux dire, pour tous les connaître, vraiment, parce que ça reste quand même un beau bordel, je ne sais pas, il n'y a que des experts en droit administratif. J'ai rêvé qu'ils doivent être, je crois, douze. Il y a rien à savoir ça, quoi. Et surtout, pensez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France ? En fait, c'est un peu comme si on avait demandé aux gens. Vous savez combien il y a d'immigrés en France ? Non. Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop d'immigrés en France ? Ah ouais ! Bon, c'est très gros, quand même. Vous voyez bien, on a tout de suite pu voir qu'ils se foutaient un peu de nous, quand même. Donc, manipuler les questions comme ça, ils le font quand même de moins en moins. Là, ils ont vraiment abusé, on est d'accord. C'est vraiment abusé. Et puis c'est facile de faire ça. C'est ultra facile de faire ça. Parce que c'est ça. On peut le faire, non ? Non, ici et maintenant, on peut le faire. On va le faire. Ça vous dit ? Ouais ! On essaye de se faire une petite question un peu biaisée, style grand débat. On va prendre 5 minutes, parce qu'on va pas trouver ça tout de suite comme ça. Mais je sais pas, essayer... On biaise pas tous ensemble ? On essaye de se souvenir... Si, 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 ça va arriver, ça. On essaye de se souvenir, je sais pas, d'une petite question de sondage un peu pourri, là, qu'on aurait pu voir dans un sondage, par exemple. Je vais se parler entre vous. On va essayer de trouver un biais, biaiser un peu tous ensemble. Non, non. Si votre voisin est consente, enfin, non. Un truc très orienté, vraiment accusé. Peut-on sacrifier l'économie pour le bien-être de la planète ? Un truc que ça, ça ? Peut-on sacrifier l'économie pour la planète ? Peut-on sacrifier l'économie, sachant qu'il gâte 10 millions de chômeurs ? Ouais, c'est bon, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, il faudrait même faire un truc, genre... Ah oui, ça, c'est un truc de paix. Les politiques de défense de l'environnement vont un impact négatif sur l'économie, sachant qu'il a 10 millions de chômeurs, faut-il continuer à faire de l'économie ? C'est pas mal, ça. Vas-y. Tout sur la paix de l'environnement marche bien, en général, mais c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bah oui ! Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que tu es d'accord avec le bordel dans les prisons ? De payer quelqu'un ? Tu vois, est-ce que tu préfères payer dans tes impôts un prisonnier ou le mettre à mort, sachant que ça coûte plus cher ? Et sachant qu'il y a des pédophiles ! Et qu'il y a des pédophiles, et qu'il y a des tueurs de chevaux ! Ah oui, et puis tu rajoutes les pires criminels, tu sais. Ouais, c'est pas mal. Payer les gens à rien foutre alors qu'il y a des gens qui crèvent en maison de retraite, et qui n'ont même pas la télé ! Et ils n'ont pas la télé, c'est-à-dire, voilà, bon, s'il te plaît, quoi. Et ils peuvent avoir des snapchats, et voilà... Ouais, ouais, c'est vrai, 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 c'est vrai. Ça, c'est une vraie question de sondage qui a été posée dans Le Monde. Cette question, c'était... Préférez-vous un homme politique corrompu, mais efficace ? Ou bien un homme politique... Inefficace ! Très honnête, mais pas très efficace ? Tu préfères, quoi ? Donc, on va mettre une deuxième question en dessous, c'est... Trouvez-vous Emmanuel Macron efficace ? Non, ça va, tu l'attrapes. Voilà, mais bon, vous voyez bien, c'est vachement gros, maintenant. Il faut être plus subtil que ça. Donc, une autre manière de manipuler les chiffres et les statistiques comme ça, c'est d'aller directement à la source, de remonter dans les coulisses, d'essayer de trafiquer les manières de calculer. Alors, c'est pas facile... On entend un peu mon fil bouger. Ça va, toi. Alors, c'est pas très facile, mais... Y'en a qu'on essayé ! Nicolas Sarkozy ! Vous vous rappelez, hein ? Un mec petit... Un peu harieux, comme ça. Nicolas Sarkozy, Alors, quand il s'est fait élire en 2007, il s'est fait élire, bon, OK, sur la peur et l'insécurité, mais il avait fait une promesse pendant sa campagne. Il avait dit... Il avait dit... Je réduirais la pauvreté d'un tiers en cinq ans ! Une fois qu'il a été élu, il a fallu qu'il s'y colle, le petit coco. Alors... Le taux de pauvreté en France, c'est calculé de manière un peu spéciale, un peu... Il y a plein d'autres pays qui le font aussi, mais c'est... Non, c'est pas une méthode de sondage. Mais bien joué, toi ! On appelle ça la pauvreté relative. En fait, en France, on considère qu'on est pauvre relativement aux gens qui nous entourent, à la société française. Et ça a à voir avec la notion d'exclusion. C'est-à-dire qu'on est exclu de certaines choses, des biens, des services auxquels les autres ont majoritairement accès. C'est ça qu'on appelle la pauvreté, en plus, bien sûr, de manquer d'argent. C'est pas la même chose dans certaines parties du monde. Si vous voulez, aux États-Unis, ou dans les pays qu'on appelle gauche, justement, ils sont dans un taux de pauvreté qui est dit absolu. C'est 2 dollars par jour par personne. On considère qu'en dessous de 2 dollars par jour par personne, tu peux en gros survivre nulle part sur cette terre. Et donc, aux États-Unis, ils considèrent que si tu as plus de 2 dollars par jour, tu n'es pas pauvre, et que l'État ne peut pas tout, madame, et que c'est un peu à toi de te débrouiller parce que c'est peut-être un peu de ta faute. En France, on ne fait pas comme ça. En France, on considère que c'est une responsabilité sociale. Donc, on a ce qu'on appelle un seuil de pauvreté qui est bien au-dessus des 2 dollars par jour. Il est à 1041 euros par mois. Donc, si vous touchez moins de 1041 euros par mois, félicitations ! Vous êtes très pauvres ! Vous êtes officiellement pauvres ! Alors, n'ayez aucune honte. N'ayez absolument aucune honte, vous êtes 9 millions. Vous êtes plus que les millionnaires, je veux dire. Si à Baston, à notre rue, vous êtes gagnants, quoi. 9 millions de pauvres en France, 14 % de la population. A 1041 euros. Alors, ce seuil, il ne tombe pas de nulle part. Bon, on peut s'accrocher à son slibar quand même. Mais, en gros, c'est 60 % du revenu médian. Le revenu médian, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc fictif qui sépare la population en deux. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population qui touche plus et la moitié qui touche moins. Et c'est pile au milieu. Donc, ça, c'est 1735 euros. Pile au milieu. Donc, on prend 60 % de ça et ça fait 1041. C'est ça le taux de pauvreté. Et c'est actualisé tous les ans, puisque le niveau de vie augmente. En principe. Si, si, il augmente. Tout le monde ne le voit pas pareil. Ça augmente plus pour certains que pour moi. En moyenne, rappelez-vous, ça augmente. Et donc, le taux de pauvreté, il augmente aussi. Et donc, vous voyez bien, la petite problématique que va avoir Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ultra dur de faire baisser drastiquement le taux de pauvreté en France. En fait, on le fait baisser régulièrement. On est de 0,2 en vue 3.1. Lui, il avait dit moins 33 %. Alors, il se retrouve bien emmerdé avec ce taux de pauvreté qui baissent très très peu. Donc, il invente un truc. Il appelle ça le taux de pauvreté ancré dans le temps. Wow ! Saison 2, quoi. Alors, c'est pas con, en fait, à la base. Mais bon, lui, il s'en sert pour manipuler. Qu'on soit d'accord, Nicolas Sarkozy, il s'en fout de faire baisser la pauvreté. C'est-à-dire, c'est pas son job. C'est pas son kiff. Son kiff, c'est d'enrichir les riches. On est d'accord. Lui, ce qu'il veut, c'est faire baisser un chiffre. En se foutant des gens qu'il y a derrière. Il veut montrer un chiffre qui baisse. Et donc, ce taux de pauvreté ancré dans le temps, en fait, c'est hyper simple. En fait, on prend le taux, le seuil de pauvreté. Tiens, 1041 euros. On compte le nombre de gens qu'il y a dessous. 9 millions. Alors, c'est quoi ? 9 millions pauvres ? Aucun problème ! 9 millions. Vous donnez rendez-vous dans 5 ans. Au bout de 5 ans, vous comptez les gens qui sont toujours en dessous des 1041. Et si ça a baissé, bravo, vous avez réussi. Voilà. Vous ne vous prenez pas en compte l'évolution de l'université ? Alors, il y a des statisticiens de l'INSEE qui ont déjà été obligés de faire ce travail, puisque ce sont des fonctionnaires, du coup. Ce que le ministère leur demande. Mais ils ont été un peu taquins. Et donc, dans un livre qu'ils ont publié quelques années plus tard, qui s'appelle Le Grand Trucage. Si ça ne s'entend pas. Ils ont publié sous pseudonyme. Ce qui vient sur un gros problème. Ils ont publié sous le nom Lorraine Data. Ce qui est majoritairement de l'Est. Lorraine Data, la donnée. Et donc, ils se sont amusés à calculer ce taux de pauvreté, la baisse du taux de pauvreté ancrée dans le temps, pour le quinquennat d'avant Sarkozy, le dernier quinquennat de Jacques Ferrand. Ils se sont aperçus qu'en fait, mécaniquement, ça baissait de 40% en 5 ans. Et que du coup, Sarkozy, il avait même été un peu petit bras. Voilà. Petit joueur. Après, il allait tranquille, quoi. Il dit, ouais, je peux vous faire baisser de 50%, tu augmentes un peu le RSA, et puis c'est bon, c'est fait, tu vois, si tu prends cet indicateur-là. Bon, une fois qu'il est parti, on est revenu dans les standards internationales. On a été la risée des statisticiens dans le monde, hein, quand on a fait ça. Le président qui demandait. De toute façon, Sarkozy était vachement fâché avec les statistiques. Oui, c'est un truc. C'est pas son seul coup d'éclat. Mon grand trucage, il y a plein d'exemples. Il a même voulu supprimer l'INSEE, ce mec. Enfin, supprimer. Le transformer en agence privée. Aujourd'hui, c'est un service du ministère de l'économie. Et donc, il voulait faire ça en boîte privée. Et puis, il est déménagé à Metz. Loin, quoi. Dans l'Aix, quoi. Pas à Paris. Voilà. Il apparaît aussi, hein. Il apparaît aussi. Macron, par contre, lui, il s'est un peu surpris. Alors, il s'est pas attaqué à l'INSEE. Il s'est attaqué à différents observatoires. L'observatoire, ce sont des statisticiens qui font des stats sur des sujets importants. Et donc, Macron, il connaît le truc. Il fait ça proprement. Il dit pas, je vais vous le supprimer. Non. Il coupe les financements. Propres. Et donc, on parlait de pauvreté, là. Le observateur de la pauvreté. Il coupe les financements. Il y a plus d'instinct. Si tu casses le thermomètre, il y a plus de malade. Le sabbatant international des prisons a vu son financement en France complètement sabré. On est d'accord, hein. Alors, la France, c'est le pays qui se fait condamner régulièrement par la Cour des droits de l'homme à cause des traitements infligibles les aînés, hein. Les aînés, c'est bon. Casse le thermomètre. C'est mal. On a fait ça avec la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On a fait ça avec plein de trucs. On a plusieurs des numériques comme ça. Lui, il est arrivé. Il est beaucoup plus malin. Il y attaque pas frontalement. Il coupe les financements. Il y a plus de l'eau aux déchets. Alors, jouer sur le calcul... Pardon. Jouer sur les questions biaisées, ça énerve le public. Parce qu'il a quand même bien l'impression d'être pris pour un compte. Mais jouer sur le calcul, ça énerve les professionnels, pour le coup. Parce qu'ils ont aussi l'impression d'être pris pour... Voilà. Ils peuvent pas se permettre d'être pris pour, quoi. En fait, j'ai compris que la problématique n'était pas forcément dans le calcul lui-même non plus, quand je me suis intéressé au PIB, au produit intérieur brut. Je regardais une conférence instituée. Deux petits jeunes qui débutent. Franck Lepage et Bernard Pérez. Vous pouvez les soutenir à côté de vous. Ils y ont un. Et ils expliquaient ce que c'était que le PIB. Donc, moi, je découvre un peu ça. Je ne sais pas grand-chose. Pour économiser, quoi. Donc, le PIB... Alors, je vois ce jeune, il y a un frio, là. qui me dit, oui, donc, le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées produites dans le PNI. Attention, ce n'est pas l'ensemble des richesses. Il y en a à voir. Les valeurs, c'est tout ce qui est monétaire. La richesse, c'est les richesses qui ne sont pas matérielles. Et c'est à peu près 2 000 milliards d'euros par an, en France. Et je me dis, OK, ouais, bon, c'est sympa, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour de vrai ? On va bien voir le ventre un peu de la bête. Alors, du coup, j'ai cherché. Je vais vous restituer un petit peu mes recherches. Ce que j'ai trouvé, c'était un beau bordel. En gros, vous prenez ça. C'est un peu shortout. Tiens, d'ailleurs, prenons ça. Appelons ça le PIB. La poubelle intérieure. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, oui. Oui, oui, effectivement. Pourquoi t'es crassé ? On a, ouais, le transport routier, fabrication automobile, tout ça, on voit bien. C'est la production industrielle, du transport, etc. On trouve ça. Qu'est-ce qu'on trouve ici encore ? Ouais ! Oui, le BTP. Arrête-toi ! Et haou ! Vous voyez ? Un petit peu. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, ben voilà. Les usines, etc. Tout ce qu'on appelle la sphère productive. Une sphère productive marchande. Alors, ça, c'est assez facile parce que, effectivement, on voit bien, il y a des choses qui sont produites, des choses qui sont vendues. C'est de la valeur créée. En plus, c'est assez facile. Je mets facile à des guillemets parce que non, c'est une tannée pour de vrai. Merde ! Mais les entreprises ont des livres de comptes qui sont à gérer, normalement. Si tout est bien déclaré. Mais bon, on arrive à savoir les valeurs qui sont d'échanger des produits. Et je me suis dit, pour des choses moins concrètes comme ça, moins matériel, comment ça se passe ? Prenons cet exemple, par exemple. La santé. Ouais. Docteur. Oublie ! Oublie ! Pour les services comme la santé, par exemple, il va se passer un truc. C'est qu'on a du privé, donc du marchand, et du public, donc du non-marchand. Je passe sur le fait que le non-marchand ne devrait rien avoir à foutre dans un truc qui évalue les valeurs monétaires produites. Mais bon, il y a une estimation. Dans le privé, ce qui va rentrer dans le PIB, ça va être la facturation aux patients, par exemple. Dans le public, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas vraiment de facturation aux patients. Donc on va prendre en compte le salaire versé aux médecins, aux infirmières, aux professionnels, plus tous les coûts de production. S'il y a eu des produits utilisés, quelle était leur valeur, s'il y a eu un labo qui a été mobilisé. Ça marche pour l'école, c'est pareil, l'éducation privée et l'éducation publique. L'éducation privée, ça va être ce qu'on facture aux parents, l'éducation publique, ça va être les salaires, et puis je ne sais pas, l'électricité, etc. Et c'est ça qu'on va faire rentrer dans le PIB. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La drogue et la prostitution ? Sérieusement ? Mais oui. Depuis 2013, c'est une recommandation internationale que d'intégrer les revenus estimés, pour le coup, parce que vous voyez là que les mecs, ils n'ont pas des livres de con, du trafic de drogue, de la prostitution et du crime organisé. Alors, l'Italie a rapidement pris le pli, et dès 2014, leur PIB a fait un bond de deux points, parce qu'ils ont intégré le revenu de la prostitution, du trafic de drogue, et du crime organisé par la mafia, quoi. Alors, en France, on a dit, bon, la drogue, oui, la prostitution, non. Pardonnez-moi d'abord. Par contre, pour le coup, le coup de pompe au cul du PIB a été bien moins grand. On a pris 0,1 point quand même, parce qu'on a quand même un réseau de commerce de détails. Putain. Putain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein d'autres choses. Vous savez qu'il y a une estimation du travail au noir, par exemple, dans le pays. Il y a des gens qui font du jardin, du potager. Imagine. C'est vrai qu'il y a une partie de la production potagère domestique qui est dans le pays. En fait, ce qui se passe, c'est que le lycée, avec le fichier foncier, elle sait le nombre de maisons qui ont un jardin. Là-dessus, elle estime le nombre de gens qui font un potager. Là-dessus, elle estime une production potagère et elle prend... 10%. 10%. 12%. 12%. Elle prend 12%. Elle prend 12%. C'est un chiffre. Oui, on commence à rentrer dans l'estimation, l'estimation, plus les revenus de la drogue, l'estimation, etc. Et ça commence à devenir un truc beaucoup moins sérieux qu'on ne le croyait. Tenez, par exemple, on prend un potager, on ne prend pas d'autres travaux domestiques. Le potager, c'est plutôt fait par ces messieurs. On ne prend pas 10%, je ne sais pas, de la cuisine, de l'éducation des enfants qui sont plus traditionnellement dévolus aux femmes. Le bébé, c'est ultra sexiste, en fait, quand on le dit pas. Le travail domestique, le travail domestique, vous savez comment ça représente du PIB ? Il représente un tiers du PIB. Si on le prenait en compte, on aurait un coup de pompe aux fesses, mais largement supérieur à la drogue et à la prostitution. Si on incluait le travail domestique dans le PIB aujourd'hui, les moins 19% du premier semestre, ils sont effacés. Et les mêmes gens qui, aujourd'hui, sont totalement catastrophés. Ah non, 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 qu'est-ce qu'on va faire ? Il poussera des cris de joie. Parce que le chiffre augmente, parce qu'en fait, il n'y aura pas la réalité, on parle juste le chiffre. Donc, en regardant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est pas vraiment le calcul qui est en cause. C'est ce qu'on fait rentrer dedans, c'est ce qui en sort. C'est ça qui est vraiment important. Il faut voir tout ça comme un genre de boîte noire, si vous voulez. Ça, c'est le calcul, mais comme c'est noir, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. On fait rentrer des chiffres comme ça, des chauves, des camions, de la drogue, des poireaux. Et il en sort le chiffre de milliers, par exemple. Bon, la problématique n'est pas tellement là. Parce qu'un calcul, au final, c'est un calcul. Je veux dire, vous êtes déjà essayé de diviser par zéro. Alors, ne le faites pas. Ça crée des trous noirs. Comme Google dans Google, ça ne faut pas le faire. Ça casse un teint. Mais, une division par zéro, c'est pas possible. Seulement, vous, vous pouvez la faire. La machine va appliquer le calcul. Donc, c'est ce qu'on fait rentrer à l'intérieur qui est vraiment important. Et c'est d'autant plus important que c'est là-dessus, qu'on a un vrai contrôle. On peut avoir un contrôle politique, un contrôle démocratique. On a choisi de faire rentrer dans le PIB, par exemple, à la fois l'éducation des enfants et la fabrication de missiles. Personnellement, je trouve ça révoltant qu'on est sur le même plan. Mais bon, on a choisi de le faire. Dans le PIB, quand il y a une arée noire, une catastrophe naturelle, ça coûte. Par contre, une femme qui passe du temps à élever ses enfants, à manger pour tout le monde, ça compte pas. Il y a une histoire qui est très connue. C'est presque un gag entre collègues. C'est l'histoire de l'homme qui épouse sa femme de ménage. Quand il salarie sa femme de ménage pour faire le ménage chez lui, ça compte dans le PIB. C'est une relation marchande. Mettons qu'il épouse. Et mettons que ce soit quand même elle qui continue à faire le ménage. Il n'y a pas de chance. Il y a une probabilité de 4 ans. Alors plus je me dirais. Ça comptera plus dans le pays où on voyait à quel point c'est un choix politique. Donc je propose qu'on essaye de récupérer ce choix-là politique. Et c'est important qu'on soit aussi à la fin. Parce que ces chiffres qui sortent, soit le taux de pauvreté, soit le PIB, etc. Il y aura toujours des Zemmour, des Pascal Praud pour dire de la merde avec ces chiffres. En faire des interprétations de Deja Mas. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là pour dire vraiment. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on doit lire les chiffres. Et puis je vous combattrai, monsieur. Les Pascal Praud des Zemmour, quand ils parlent du taux de pauvreté, des choses comme ça, ils parlent pas vraiment des gens. Ils n'ont rien à foutre. Ils les maîtrisent. Ils parlent des chiffres. Les politiques de plus en plus. C'est bien. Ça c'est un vrai danger. Ça c'est un vrai danger. Avec les statistiques, c'est que ça peut vite invisibiliser les gens dont on voulait parler. Et moi je fais ce métier, c'est pour justement aider les invisibles et permettre de mettre leur réalité sociale sur la table des discussions. Et parfois, trop par les chiffres, on oublie qu'il y a des gens derrière. Et ça je l'ai compris un jour où, pendant ma carrière, j'ai été amené à travailler sur le sujet de la pauvreté. J'ai participé au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Je devais faire un métadébule statistique dans ma région de la pauvreté pour ce plan. Alors le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, c'est un truc qui a été lancé en 2012 par François Hollande, avec deux objectifs, l'un avoué de lutter contre la pauvreté, et l'autre moins avoué de lutter contre la pauvreté de François Chérec, qui venait de quitter la direction de la CFDT à l'époque, et qu'il a bien fallu recaser dans un placard doré à l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Donc c'est lui qui avait en charge de mettre en place le 12-12-1, le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Et donc, il vient dans ma région pour écouter cet état des lieux. Alors qu'on présente à deux, puisque j'ai encore une fois bossé avec les collègues de l'INSEE qui sont partout. Et donc avec le directeur local de l'INSEE, on avait produit ce petit diagnostic, cet état des lieux à deux, et on se dit, bon, c'est un peu chiant, un peu aride quand même, c'est des stats, des stats, des stats, pendant une heure. Comme là, on va faire la présentation à deux, comme ça sera un peu plus dynamique. Alors sur la tribune, il y a un grand écran comme ça, derrière nous là, il y a François Chérec qui est là, il y a la préfète, le directeur de je ne sais plus quoi, les grands dédiés des huiles comme on dit effectivement. Pareil dans la tribune, il doit avoir 300 personnes, que du gratin. sous-préfète, président du conseil d'agglomération, des présidents de sciences sociaux aussi. Donc, on se lance et on commence à présenter notre diagnostic. Et puis, on savait bien qu'on était un peu chiant, mais plus ça va, plus les gens dans la salle, on sent qu'il y a un malaise qui s'installe. Tu sais, les gens commencent à regarder derrière nous. Donc, on ne se rend pas compte, c'est que derrière nous, il y a Chérec et la préfète qui sont en train se tourtiner comme ça sur la chaise. Et à un moment, la préfète n'en tient plus. Elle prend le micro, coupe la parole au directeur de l'INC et elle dit, excusez-moi, vous avez bientôt fini là. Non, parce que c'est très bien vos statistiques, mais c'est un peu hors sol. Vous ne trouvez pas, non ? Non, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai invité trois femmes, des vrais pauvres, des femmes en insertion. Et je les ai invitées pour qu'elles viennent nous parler de leurs conditions. Et j'aimerais qu'on puisse leur laisser toute la place qu'elles méritent. ou si vous pouviez abréger, ça m'arrangerait. Le directeur de l'INC, vexé comme un poule, pique un phare. Il y avait une petite zapette, je me rappelle, pour passer son repos. Il n'était pas comme nous, à ce galéré, à appuyer sur un espace-là. Il y avait un iPad. Avec des cartons. Et je me souviens, pendant toute ma vie, il prend ses zapettes comme ça, il la gère sur le pupitre et il fait, non, c'est bon, j'ai fini. Allez. Et il se tire. Il n'y avait pas fini, on était à la moitié à peu près. Donc moi, je rentroute sur la scène comme ça, moi je l'ai aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis tiré. Je suis descendu de l'estrade, j'ai serré de trois mains, je suis allé prendre mon train et puis je suis rentré. En fait, ce qui s'est joué là, je l'ai compris plus tard, je n'ai pas compris sur le moment. Primo, c'était de la manipulation de la part de la préfète. Elle s'en foutait certainement un peu. Des conditions de vie des mots. Elle voulait surtout marquer des points. Des points sympathiques, si vous voulez, en même si elle est, etc. Et deuxièmement, dans le même temps, si j'ose dire, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu gouré aussi ce jour-là parce que j'étais en train d'expliquer ce que c'était que d'être pauvre à des gens qui ne l'étaient vraiment. Et ils ne se retrouvaient pas du tout dans ce que je racontais. Et donc, j'étais peut-être en train de rendre invisible ce genre que je voyais à mon fils. Un truc que j'ai compris en lisant une phrase aussi de l'abbé Pierre. Alors, je ne cite pas beaucoup l'abbé Pierre, mais pour le coup, il faut avouer que ça va écrire bon. C'est l'abbé aussi. Il a dit, l'abbé Pierre a dit, « Le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils ne connaissent de la misère que par les statistiques. Or, on ne pleure pas devant les chiens. » Ça m'a frappé cette phrase. C'est ça. « Ils connaissent les statistiques que par la misère. Or, on ne pleure pas devant les chiens. » Cette phrase m'a frappé le jour de mes 25 ans. Le jour de mes 25 ans, je l'ai passé à Auschwitz-Birkenau. « C'est pas drôle, drôle. » « C'est pas drôle, drôle, drôle. » « Mais c'est vraiment drôle, drôle. » « C'est pas le plus drôle. » « Je ne sais pas si certains groupes ont déjà allé à Auschwitz-Birkenau. » « Birkenau, c'est le grand camp qui est derrière Auschwitz. » « Quand on entre dans Birkenau, il y a un très grand Porsche comme ça, vraiment immense, avec un rail de chemin de fer qui file loin vers un énorme bâtiment, un genre de garde de triage. » « C'est une photo qui est assez connue. » « C'est un grand Porsche. » « Un rail de chemin de fer. » « C'est l'entrée de Birkenau. » « Bon, il se trouvait que j'étais à Cracovie le jour de mes 25 ans. » « On s'est juste à côté. » « On s'est dit, allez. » « Allez, on va. » « On va rentrer dans Birkenau. » « Du coup, vous marchez le long de ces films de chemin de fer. » « Franchement, vous ne marchez pas dessus. » « Ça pose un peu de respect. » « Vous arrivez au bout à cette grande gare de triage. » « Aujourd'hui, cette gare de triage est devenue un mémorial. » « Le mémorial vous propose de refaire le même chemin que les personnes qui descendaient des trains. » « C'est le Pornénus, le chemin de fer. » « De refaire le même chemin que le chemin du Pornénus. » « Et alors ? » « Et donc, il y a des panneaux explicatifs un peu partout. » « Vous rentrez dans la première pièce. » « C'est là qu'on prenait les bagages, les bijoux. » « Des personnes qui descendaient. » « Vous rentrez dans une autre pièce. » « C'est là qu'on apprenait leurs vêtements. » « Une autre pièce encore. » « Et c'est là qu'on apprenait leurs cheveux. » « C'est très très long. » « C'est très très long. » « Dans la pièce d'après, on les douchait. » « Les vrais douches. » « C'est la seule qu'ils avaient certainement. » « Dans la pièce d'après, c'est là qu'on emmenait leurs tatouages. » « Et ainsi de suite. » « Et la dernière pièce dans laquelle vous entrez, c'est « Qu'est-ce qui est immense ? » « Et... » « Ouais, j'ai pas d'autre mot. » « En fait, c'est une salle de stockage. » « En fait, on les stockait là. » « Jusqu'à temps qu'il y en ait assez pour que ça déclenche. » « La venue d'un garde du camp pour les emmener ensuite vers les barraques. » « Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis entré dans cette pièce, j'ai eu les jambes coupées. » « Dans cette pièce, ce que Memorial a fait, c'est qu'ils ont mis des portraits, des photos de famille partout. » « Il y a des milliers. » « Si vous voulez, j'avais bien lu ce chiffre, 6 millions de morts, assassinés. » « Dans un livre d'histoire. » « Il y a un chiffre dans un livre d'histoire. » « Je n'ai pas pleuré. » « Là, en face de ce mur avec une millier de portraits. » « Quelques milliers, pas 6 millions. » « Prenez conscience que c'est déjà là. » « Là, je vous jure que j'ai pleuré. » « Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'année bien qui avait raison. » « Aujourd'hui, si je devais refaire le même coup avec la préfète et Chérette, je ne ferais pas pareil. » « C'est sûr. » « Déjà, je resterais les écoutés. » « Ces femmes, je ne me compterais pas comme ça. » « Ouais, je suis bien charlier, je suis statisticien, j'ai d'apprendre des trucs sur la vie. » « Non, non, je ne serais pas comme ça. » « Déjà, je resterais les écoutés. » « Certainement, j'apprendrais les choses. » « Puis c'est la manque des politesses. » « Et puis après, après les avoir écoutés, je serais peut-être descendu de l'estral. » « Je ne sais pas, je serais allé les voir. » « Je me serais peut-être assis avec elles. » « Légal à égal, comme ça. » « Je leur ai dit bonjour. » « Je n'ai pas eu un cher ami. » « Là, je vous ai bien écoutés. » « Et je suis statisticien. » « Ça veut juste dire que je connais deux, trois techniques qui pourraient aider à vous faire entendre. » « Qui pourraient vous être utiles. » « Comment est-ce que je peux me rendre utile ? » « Putain, mais c'est ça. » « C'est ça ma mission. » « C'est ça que je fasse. » « Je me rends utile aux invisibles, aux excluos d'avion. » « Ça, c'est utile. » « Faut que j'arrête de servir la soupe aux dominants et à qui changeront pas le monde. » « C'est ça ma mission. » « Mais ouais. » « Bon, ça, et trouver des statistiques pour faire chier le MEDEF. » « Donc ça et quoi ? » « Je me sens un peu seul dans cette mission. » « Bon, je vous ai brossé ce soir un portrait un peu à charge contre les statistiques. » « Mais en fait, je ne voudrais surtout pas que vous sortiez de là en me disant, c'est tous des pourris. » « Non, les statistiques, les études, ça permet de faire des grandes choses. » « Ça permet de faire des découvertes. » « Ça permet vraiment de révéler des phénomènes. » « Par exemple, il y a un mec qui m'a impressionné, moi. » « Jacques Poulon. » « C'est Jacques Poulon, raclure de droite. » « Quand il était défenseur des droits, le mec, il faisait le taf. » « Il a passé la dernière semaine de son nom d'heure à courir les plateaux télé et les plateaux radio en expliquant que oui, dans ce pays, un jeune noir a 20 fois plus de chance, de risque, de se faire contrôler par les flics qu'un jeune blanc. » « Il fait le taf. » « Ça, c'est une statistique qu'il faut mobiliser. » « Il faut en faire quelque chose. » « Il ne faut pas qu'on s'arrête là. » « Il faut qu'on la saisisse et qu'on s'en sert. » « Regardez, il y a des statisticiens qui bossent sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et qui luttent et qui montrent les ressorts de ça. » « Il faut qu'on s'en sert. » « Il faut que ce soit utile. » « Il y a des gars qui ont les gilets jaunes. » « Ils ne sont pas trompés. » « Les gilets jaunes, pendant leurs manifestations et tous les amis sur l'europoint, ils ont inventé un truc génial. » « Ça s'appelle le nombre jaune. » « En fait, c'est leur propre organe de recensement. » « Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas compter sur les flics pour les dénombrer. » « Même sur les syndicats, d'ailleurs. » « Donc, ils ont créé leur INSEE à eux. » « Ça, c'est une belle réappropriation de cet outil. » « Alors voilà, j'aimerais aujourd'hui, après avoir trouvé ma mission de vendre grâce à vous. » « J'aimerais vous en donner une aussi, une mission. » « Et vous me donner des petits chiffres, voilà. » « Comme ça, qui seront autant de grenades dégoupillées, envoyées à la tronche du système. » « Bon, je n'ai pas trouvé de grenades en vente. » « Alors, je lance l'opération Ballon de Boudruche. » « Il y a peut-être des féministes dans la salle. » « Je suis conscient. » « Vous connaissez peut-être ce chiffre. » « 151. » « C'est le nombre de féminicides qu'il y a eu en France. » « Oui, il y a eu l'année. » « Ça veut dire qu'il y avait 151 femmes qui ont été tuées à leur conjoint ou leur ex-conjoint. » « On peut renverser le truc. » « Ça veut aussi dire qu'il y a 151 mecs qui ont tués à leur conjoint ou leur ex-conjoint. » « D'accord. » « Ça, ce n'est pas une statistique qui est connue par le ministère de l'Intérieur. » « Ou même par le secrétaire d'État. » « Elle n'a rien qui raconte. » « Ça, c'est un recensement qui est produit par les associations féministes, par les militantes de terrain. » « Et elles ne font pas que des nombreux. » « Elles connaissent le coup de la dépierre. » « Donc, le document que la vie de ces personnes-là leur donne un visage. » « Pour que ce ne soit que des chiffres. » « Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous passer ce relais comme ça. » « Attention. » « Et si je peux pas mettre un petit cuillot, tiens. » « On est entre nous. » « La prochaine fois que vous serez empêtrés dans un débat. » « Ou un repas de famille. » « Pour le Jean-Marc. » « Tiens. » « Qui vous dira. » « Oui, les femmes battues, les femmes battues. » « Mais aussi les hommes battus. » « On n'en parle jamais. » « Vous direz. » « Oui, Jean-Marc. » « Tu as raison. » « Ça existe. » « Effectivement, 6% des victimes de meurtres conjugaux sont des hommes. » « Mais là, au moment où ils se demandent, est-ce qu'il se passe ? » « Ou ils disent, ouais, seulement plus de 9 fois sur 10, c'est les légitimes défenses. » « Bon, t'arrives. » « Une fois qu'on aura mis ça dans la tête de tous les Jean-Marc du monde, peut-être qu'on pourra avancer collectivement. » « Je vous souhaite en tout cas que ça nous serve à ça. » « Et que ce ne soit pas qu'un recensement macabre. » « Ah, il y a peut-être des gens qui connaissent ce chiffre aussi. » « Les Gilets jaunes, des gens inquiets des violences policières. » « Ça, David Dufresne, qui signale tous les cas de violences policières. » « Il a commencé la première manifestation des Gilets jaunes. » « Et on en est à 561, chiffre d'hier. » « Là aussi, c'est les militants de terrain qui font monter. » « Dufresne, ce qu'il fait, c'est qu'il signale quotidiennement. » « Alors, les signalements ne sont pas toujours suivis d'une enquête. » « Mais s'il ne fait pas, on n'en a pas. » « Pas le ministère de l'Intérieur qui fait ça. » « Encore une fois, c'est des gens de terrain. » « Qu'une grosse merde de type Gérald Barmanin ou Christophe Castaner vous dit, « Ah bonjour, il veut se policière, ça n'existe pas. » « On lui martèle ça, encore et toujours. » « Et peut-être qu'il y a un moment, ça va rentrer dans sa petite tête. » « Allez, je me passe. » « Les syndicalistes ou les gens concernés. » « J'aime bien ce chiffre, c'est 6 ans. » « 6 ans, c'est l'écart qu'il y a d'espérance de vie entre un homme cabre et un homme ouvrier. » « Un homme cadre, en moyenne, 6 ans plus tard qu'un homme ouvrier. » « D'accord ? » « Donc, la prochaine fois qu'une grosse merde de type gouvernemental vous dit, « Mais net, tiens ! » « Vous dit, c'est quand même vachement plus juste et équitable que tout le monde parte à la traite au même âge. » « On lui martèle ça. » « Peut-être qu'un jour, ça va rentrer dans sa caboche. » « Je vous passe le flambeau. » « Bon, je n'en ai pas pour tout le monde, cette petite grenade ou ballon. » « Enfin, si. » « Il y a même encore. » « Et sur celle-là, vous savez quoi ? » « Soyez moins gentil, on va pouvoir écrire ce qu'on veut. » « Il faut qu'on se trouve un chiffre utile, celui qu'on voudra pour continuer la lutte. » « On passe. » « Ouais, regarde. » « Ce que vous voyez, c'est ça. » « On a le choix. » « On a le choix maintenant de continuer à écouter toutes ces stats qui nous démoralisent. » « Je ne sais pas, les morts du Covid. » « Ou les stats qui disent qu'on est foutus. » « Ou les stats manipulées du gouvernement. » « Ou alors on a le choix de se réapproprier ces outils. » « On va faire des vrais outils pour nos luttes pour le mouvement social. » « On a le choix. » « Une fois qu'un politicien, on me dira « Oui, mais les fesses sont têtues, monsieur. » « Mais c'est toi, t'es têtue, mec. » « Non, c'est vers les chiffres. » « Les calculs ne sont pas bons, Manu. » « On a le choix. » « Vous avez le choix. » « Choisissez bien. » « Moi, je reprends mon métier de statisticien. » Allez, salut ! Bravo ! Un grand merci. Alors, déjà, on va remercier infiniment Léo et Sylvie pour nous accueillir ce soir. C'est cool ! Tu vois, ça, c'est le discours politique du système. Donc, merci infiniment d'avoir organisé ça. Un merci infiniment à Grégoire, à Hélène, à Marion, qui se déclare quasiment. J'aimerais cette date. En moins d'une semaine. Merci à ce projet de la route. Merci à vous tous. C'est entièrement filmé, hein ? Oui, merci. Et à vous filmer.